bonsoir et bienvenue ici au stade de dillon nous allons vivre dans une demi heure maintenant la deuxième rencontre de cette major 6 là le tournoi des majors ici en martinique qui va opposer aujourd'hui le club franciscain à la samaritaine vous le savez c'est une véritable ce sont de véritables finales du championnat pour désigner qui sera champion qui qu'elles seront les quatre formations qui participeront à la coupe vive la saison prochaine et comme d'habitude club franciscain tv est en direct dès l'avant match pour vous faire vivre à fond cette rencontre en immersion avec le club franciscain nous allons tout simplement commencer par vous annoncer le programme cet après midi dès 15h sur club franciscain tv et golden lion tv vive en immersion les deux rencontres de la deuxième journée du tournoi des majors en martinique je vous donne rendez vous au stade de dillon dès 15h donc pour l'avant match en direct de club franciscain samaritaine puis dès 15h30 la rencontre en direct intégral quant à moi vous me retrouvez pour l'avant match à club colonial golden lion dès 15h je vous fais vivre l'avant match avec une immersion avec le joueur de golden lion puis à 15h30 le direct intégral de golden lion contre le club colonial depuis le stade la place d'or pour la montagne puis ce soir sur total sport revivez ces deux rencontres au sommet en différé les majors du foot martiniquais prennent une place majeure sur nos chaînes voilà donc pour le programme qu'on vous a concocté aujourd'hui et puis également ce qu'on va vous proposer c'est de revenir dans quelques instants sur la rencontre de la semaine dernière le week-end dernier la première rencontre pour le club franciscain victoire 2 à 0 face au racing club de saint joseph mais pour l'heure on va tout simplement également se pencher sur la fiche voilà c'est la fiche de cette deuxième journée la samaritaine qui va être opposée qui va donc avoir j'ai on l'espère en tout cas pour le club franciscain la difficulté d'affronter les verts et noirs on va donc se pencher sur ce qui s'est passé la semaine dernière tout d'abord avant de venir à ce match d'aujourd'hui et puis à d'aller un petit de faire un petit tour dans les vestiaires avec tout simplement le résumé de la rencontre c'était donc contre le racing club de saint joseph victoire 2 à 0 la semaine dernière la web tv officielle du club franciscain le club le plus titré de la martinique bonsoir et bienvenue ici sur club franciscain tv poursuivre cette première journée du final 6 c'est comme ça qu'en martinique a été décidé de conclure le championnat afin de définir les quatre premières formations de cette saison il y aura trois matchs chacun à jouer parmi les six premiers et ce soir nous allons donc suivre club franciscain contre le rc saint joseph vous le savez la pôle haute il n'y en a pas eu avec ce confinement et puis les conditions sanitaires qui ont été celles en martinique et donc eh bien la ligue martiniquais de football a décidé d'organiser ce final 6 qui va opposer les six meilleures formations pour désigner les quatre premières et surtout le champion de la martinique du côté du club franciscain formation classique avec bien sûr le gardien de la sélection de la martinique leic chauvet numéro 18 yordan timon numéro 7 gira dont on numéro 17 nicolas ailleurs numéro 2 sébastien lepel numéro 4 à bol stéphane et le capitaine en numéro 20 cave lantaric numéro 16 christophe jugon numéro 10 yann timon numéro 8 génial manger numéro 11 et aux avant-postes johnny marajou en numéro 12 vous êtes de l'hauticac intégral et c'est parti pour cette rencontre que le club franciscain doit absolument bien évidemment renforcer s'il veut pouvoir briguer une 20e étoile de champion ça serait quand même un record de toute façon imbattable avec cette touche ouais c'était il a essayé de se l'emmener là avec une petite aile de pigeon mais finalement récupéré par cette formation et cette balle plus fort en touche attention avec ce ballon là sur le côté l'entrée de la surface de réparation centre en retrait mais non finalement il était bien coupé jérôme bonsoir effectivement une rencontre débutée depuis moins de dix minutes ces deux équipes qui s'observent oui pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions dans ce match les deux équipes s'observent un peu en question de rentrer dans le match il faut assister jérôme sur le fait qu'en martinique ils ont une coupure énorme une coupure assez longue qui fait que bien évidemment peut-être pour retrouver un rythme de compétition ça va être difficile en tout cas bien ils ont la chance de pouvoir continuer finir en tout cas leur championnat ce qui ne sera pas le cas pour la guadeloupe ce qui ne sera pas le cas pour la guyane on sait que en en guadeloupe ce sera l'as gosier qui va être désigné champion alors qu'il a manqué cinq matchs de championnat r1 en martinique on a décidé cette super formule moi je trouve personnellement qui désignera non seulement le champion mais les quatre premiers du championnat régulier qui pourront s'aligner en coupe vive l'année prochaine il fallait trouver une solution pour que ça puisse terminer bien mais bon là c'est pour moi c'est la bonne solution je pense que ça va ça va bien se passer 12 minutes passées avec les josephins cette fois qui sont lancés à l'attaque attention c'est un 3 contre 3 là avec un décalage sur le côté peut-être un centre un centre et la reprise où là il était au point de pénalty il était un petit peu généreusement il la met au dessus bah voilà la première véritable occasion jérôme c'est la première occasion dans ce match donc là il était il n'est pas il n'était pas trop loin franchement il n'était pas trop loin mais malheureusement il n'a pas trouvé le fond du cible mais bon ça commence et ça commence à créer les occasions les occasions commencent à venir avec cette fois le club franciscain qui va essayer de repartir de l'arrière et comme d'habitude on essaie de faire tourner voilà avec zahir nicolas zahir qui a bien lancé johnny marajo avec une talonnade un centre alors cette balle n'est pas passée elle a bien été coupée pour les défenseurs pour le titre alors il y aura deux favoris cette année pour le titre en martinique c'est bien sûr le club franciscain que vous suivez sur club franciscain tv mais attention avec là ce ballon oui attention en profondeur peut-être qu'il va frapper il loupe son pied et loïc chauvet et loïc chauvet effectivement qui s'est bien couché c'est vrai qu'il était un petit peu loin quand même excentré dans la surface c'était pas évident à enrouler il aurait dû la monter son s'il avait peut-être pu enrouler et monter son ballon ça aurait été plus dangereux de l'autre côté avec ce centre dans les coupes et on voit cette occasion voilà effectivement que ce corner pour le club franciscain qui va être beauté comme d'habitude par yann timon il est fait rentrer les souhaits roulala c'était à tort déposé sur la tête me semble-t-il de dondon qui était monté là comme d'habitude yann timon avec avec sa frappe enroulé qui monte et qui redescend rapidement et là c'était pratiquement sur la tête à partir d'aujourd'hui les deux autres prochains week-end le foot le ballon continue à rouler sur les peloux martiniquais et c'est tant mieux parce que franchement c'est une super initiative de la ligue martiniquais de football et on a même envie de dire que ça aurait été bien que la ligue de guadeloupe s'en inspire mais bon ça a pas été possible oui après je disais que la guadeloupe était beaucoup plus proche de la fin comparé à bah bien sûr et ben justement ça aurait été plus simple ça aurait été peut-être plus facile de finir parce que vous savez il y avait quand un classement qui faisait que la s gosier avait deux points d'avance sur la jeunesse évolution 3 sur le csm donc on peut penser que quand même mathématiquement rien n'était encore fait et qu'il aurait été intéressant de pouvoir au moins insister à des as gosiers jeunesse évolution voilà par exemple ou csm jeunesse évolution aussi ça aurait été plus pour l'équité du foot et surtout que la fédération française de football elle a autorisé nos départements alors bon nous le soir on n'aurait pas pu jouer puisque enfin pour l'instant le couvre-feu est à 20 heures mais on aurait très bien pu jouer l'après midi et on aurait très bien pu faire les rencontres qui manquaient pour pouvoir vraiment être sûr que les quatre premiers et le champion bah voilà l'on est sur le terrain c'est la s gosier qui mérite amplement d'être champion on est d'accord mais bon il ya quand même il ya quand même des choses qu'on comprend pas trop à partir du moment une formation qui est deuxième du championnat et à deux points bah et qui reste cinq matchs on peut penser que le championnat n'est pas fini donc voilà en tout cas on avait jusqu'au 30 juin pour jouer en guadeloupe on a décidé de pas jouer voilà allez la parenthèse est fermée effectivement on va essayer de suivre encore ce ballon pour johnny marajo décidément sur tous les fronts de l'attaque ce superbe centre non il n'y a personne sinon le gardien attention à ce ballon là quand même avec il l'a influencé et on a là comment il la sauve comment il la sauve comment est-elle sauvé et puis à une défenseur aussi qui était dans le coup on voit ça au ralenti attention avec ce ballon en profondeur en le beau pivot de stéphane à bol et puis sera non c'est le défenseur qui la soirée encore et josephane et bon ballon en profondeur là pour stéphane à bol ouais ouais bien capté par le gardien derrière son centre vraiment mal exécuté parce que ben c'est vrai il n'y avait pas de très bons appels mais derrière en fait cette équipe du club franciscain avec les deux militaires est là et regardez moi c'est pas dans l'intervalle c'était très bien exécuté je le sens qu'ils pouvaient c'est le sens qui est un peu trop profond ouais 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 je pense qu'ils pouvaient conserver le ballon et aller provoquer son adversaire mais c'est pas fini attention sur le couloir droit non dégagé attention à ce ballon il a bien effacé et c'est le but ouverture du score pour le club franciscain signé djemael manger ouverture du score ici rien à dire jérôme c'était bien amené il est très mérité donc voilà pour une fois cette équipe de st joseph ils ont ils avaient un contre donc et ah ils étaient vraiment très mal placés ils étaient vraiment très mal passé là et c'est mérité c'est logique et cette voiture du score du club franciscain donc si c'est logique de la de la la position ils étaient vraiment au dessus donc ils ont fait et pratiquement les les vingt dernières minutes avec une grosse possession et avec deux occasions franches et là cette fois c'était au fond donc c'est bien pour les spectacles et la situation est donc décanté on joue la 36e minute de jeu bientôt vous êtes de l'hudicac intégral avec ce ballon encore on cherche la profondeur avec une balle récupérée ouais super bien décalé attention à gemel manger qui va pouvoir frapper directement dans le petit filet ouais la frappe dans le petit filet il me semble qu'elle a été quand même touché elle a été touchée bien sûr par le gardien ouais mais bah oui je pense qu'elle était cadré effectivement avec ce bon décalage superbe de stéphane à bol et cette frappe en première intention elle est touchée vraiment du bout des doigts je pense que ça finissait plus sur le poteau mais bon on le dit aussi on suivra avec beaucoup d'attention attention avec ce ballon là qui est donné au gardien oui belle sortie du gardien alors là par contre très très belle sortie ouais ouais rien à dire club franciscain tv la web tv officielle du club franciscain le club le plus quitterait de la martinique ouais ce ballon est juste la super sortie après le crochet franchement rien à dire il prend pas le pied d'appui prend pas le pied d'appui effectivement ne pas ne pas tenter le crochet pour éviter le gardien mais frapper directement du plat du pied peut-être ou de l'extérieur même si on enfin bon ça serait un peu plus difficile mais c'est vrai ouais ouais exactement une première période dominée maîtrisée par club franciscain avec une très belle domination une domination avoisinée 75% donc ils ont eu le contrôle du match même s'ils ont concédé quand même quelques occasions bon on a quand même plus d'occasions sur la première mi-temps c'est vrai que pendant un moment on s'est quand même un petit peu regardé mais on voit que maintenant ça se débride faut pas oublier que ça fait quand même plus de deux mois qu'on n'a pas joué il ya beaucoup de déchets il ya beaucoup de raté mais les joueurs essaient de faire au mieux et je pense que sur la deuxième mi-temps on aura vraiment un peu plus de qualité un peu plus de but je pense de toute façon vous avez vu ce qui se passe dans la première mi-temps donc vous allez essayer avec eux d'ailleurs essayer de rectifier ça et puis donner quelque chose de plus valable au second mi-temps ben de plus valable moi je dirais qu'il ya quand même de la qualité le terrain est pas si bien que ça on peut dire quand même que ça circule bien que tout le monde essaie de proposer et de jouer quand même et je pense que sur la deuxième mi-temps il y aura un peu plus d'occasion et un petit peu plus de but aussi je pense et c'est donc reparti ici pour cette seconde période attention avec encore cette quanta net quand t'as net là qui a été encore une fois bien inspiré et coufran rapidement jouer attention avec ce crochet dommage là c'est pareil il a penché de la frappe il a penché de la frappe dommage parce qu'ils avaient bien joué rapidement le coufran il était tout seul notre champion maintenant mais allez-y finissez votre phrase moi je vous la finis pour vous c'est en fait à chaque fois que je vais en martinique où je regarde des matchs en martinique c'est ce que je me dis mais bon les parcs et attention à gérôme faut pas le dire trop fort faut pas c'est pas bien ce que vous avez dit là ou ce que je vous ai fait dire à la fin bon allez ce coufran ah bah c'est même plus c'est même plus une différence à un gouffre attention avec stéphane à bol directement dans les bras du gardien ouais bon on va essayer de revenir quand même à celle ci parce que c'est vrai que là on est intéressé par attention avec cette c'est ce roi oh la 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 je pensais qu'il allait plus bah oui le dernier geste elle a fait la différence sur le côté bah oui il a mis à rater il a mis à rater au point de pénalty a de toute façon c'est victoire obligatoire parce que l'on sait que les deux autres matchs qui vont suivre pour le club franciscain contre la samaritaine puis contre le golden lion qui sera a priori enfin bon on va passer en français une vraie finale lors de la troisième journée là ça va être golden lion attention avec quoi cette balle boxée par eux avec chauvet c'est vrai que c'est c'est plutôt les deux autres matchs qui vont suivre pour le club franciscain qui qui va dur à gérer attention avec cet entrée dans la surface de la parole alors là c'est pareil pourquoi il s'excentre pourquoi il s'excentre et là il valait ce mois il sera difficulté tout seul il y aurait pu juste essayer bon c'est vrai que c'était pas évident ils étaient deux sur lui mais juste essayer de se décaler vers vers le centre au contraire et de pouvoir trouver la frappe dommage en tout cas c'est deux changements du côté du club franciscain c'est le numéro 9 doit entrer dos santos et gemel magé qui sort et stéphane lepel qui sort aussi alors on revoit cette occasion et ce but en tout cas de gemel magé voyez le travail de johnny marajo sur le côté sa pointe de vitesse pour éviter le gardien est centré parfaitement c'est du grand art il a fait toute la différence il a éliminé le gardien pour mettre le ballon dans la surface ça va être l'entrée dans le dernier quart d'heure avec une belle remise alors c'est plus des entre deux voilà on la donne à christophe jugon london qui donne à nicolas zahir voilà qui essaie de trouver tout de suite la profondeur je pense qu'il faut qu'il prenne un peu de il ya une faute là il ya une faute et il va y avoir un canton il va y avoir un canton pour les joueurs de du club franciscain on va voir j'ai pas vu la faute ah d'accord c'est quentin annette en plus c'était une faute pas tout à fait dans le jeu donc ça c'est pas terrible c'est rouge à carton rouge rouge et oui le rouge le problème c'est que il a mis un coup de coude au joueur donc déjà il y avait il n'y avait pas de ballon il y avait c'était pas dans le jeu c'est ce que j'ai dit tout à l'heure bah oui c'est ça c'était pas dans le jeu donc c'est voilà l'arbitre et c'est l'arbitre assistant qui a vu l'action donc voilà c'est l'arbitre assistant qui a vu l'action donc et l'a expulsé donc ah ouais c'est dommage bah oui le club franciscain va jouer à 10 ah oui c'est là et ils se sont mis en difficulté à la tour ils se sont mis en difficulté très mauvais geste je pense qu'il n'y a pas de problème quand tu as un net fera partie des guadaboys a priori quand on voit l'abattage qu'il a sur sur les matchs c'est impressionnant j'ai le vu deux ou trois fois en fait 4 est aligné par Justin Bruma donc il était très 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 bon alors ça on ne peut pas dire le contraire match replay vous êtes dans l'autique acte intégrale match replay attention là attention peut-être mais quelle ah là c'est une belle intervention défenseur même si derrière il y a une mauvaise passe attention et peut-être instant à venir alors c'est bon pour tout voilà elle passe pas loin avec ce bon décalage ce centre de stéphane à bol centre de stéphane à bol parfait c'est le défenseur qui la met de la poitrine ouais oui c'était les défenseurs ouais ouais j'avais mal vu ça match replay club franciscain tv la web tv officielle du club franciscain le club le plus titré de la martini vous regardez club franciscain tv la web tv officielle du club franciscain le club 19 au centre on essaie de passer on écarte attention c'est un gros but superbe frappe et le but puisqu'il a suivi il est refusé il est refusé il faut qu'on voit ça on va voir ça bien sûr au ralenti avec ce beau crochet il remarque son défenseur il est excentré et ouais 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 effectivement il est hors jeu et le gardien je pensais qu'il l'avait touché mais non ouais ouais et là c'est bien joué c'est bien joué juste à côté elle lèche le poteau il a bien ouvert son pied là franchement dos santos non c'est oui c'est dos santos encore il était là oh il chassait tout près vraiment encore envoyé une occasion franche donc je pense que la discussion n'aura pas de mise dans le résultat final non sur l'ensemble du match c'était maîtrisé par bon bon c'est ce qui est même à 10 contre 11 ans qu'ils ont la possession du ballon ils se sont procurés des des meilleures occasions donc voilà non il n'y a pas de discussion possible match replay vous êtes de l'odicac intégral match replay il a une balle de contre encore sur le côté qu'est ce qu'il va faire il va y'a un petit mot superbes paroles à la deuxième et est le deuxième et est le deuxième et stéphane à bol me semble-t-il non dos santos voilà c'est dos santos qui marre c'est mérité c'est mérité ou stéphane à bol je n'ai pas on va revoir ça au ralenti mais c'est tout à fait mérité il y a un petit mot encore qui vraiment dans sa contre-attaque donne un ballon parfait sur stéphane à bol bien sûr c'est bien lui c'est très mérité voilà c'est la fin et c'est la fin de ce match richard vraiment un match maîtrisé le deuxième but c'est vraiment mérité pour cette équipe de club francisquier qui aura dominé vraiment dominé les débats avec beaucoup d'occasions même en étant en infériorité numérique en deuxième période ils ont eu les âmes nécessaires pour aller chercher le second but et une victoire n'est clair donc 2-0 c'est c'est une victoire vraiment l'hérité pour cette équipe de club francisquier voilà donc pour ce qui s'était passé la semaine dernière face au racing club de saint joseph on va bien sûr faire un petit coucou à nos partenaires vous regardez club francisquier tv la web tv officielle du club francisquier au tournoi des majors visant une 20e étoile de champion le club francisquier apporte du grain à moudre au grand moulin des antilles le golden lion veut se payer le luxe d'une troisième étoile de changement Et cette rencontre qui va bien sûr débuter dans quelques secondes. On va vous proposer quelques images qu'on a tournées il y a quelques instants. C'était à l'échauffement du club franciscain. Voilà. Donc les deux formations, vous allez les voir, rentrent sur la pelouse. Voilà. On va partir bien sûr dans les prochaines minutes. Pour ce direct intégral sur club franciscain TV, vous en avez l'habitude. Et c'est la Saint-Maritaine qui rentre la première sur le terrain. Et les compositions des minutes vont vous être redonnées, évidemment. Les deux équipes du club franciscain, Marc Vanier. Et on va faire une présentation de ces deux équipes. En tout cas, je vous remercie de Marc Vanier. Ce sont les deux équipes du club franciscain. Maintenant. Et on va faire une présentation de ces deux équipes. On va vous donner ce soir au stade de la lumière. Pour la Saint-Maritaine, numéro 4. Retour de la lumière. 5. Père Saint-Patrick. 9. Emmanuel Ducot. 12. Cyril Matisse. 14. Beauvoir Florian. 15. Et capitaine Vitulé-Carles. 17. Et un dernier. 19. Père Saint-Ulric. 20. Florent Dylan. 22. César Andy. 25. Dupinat Jonathan. 6. Voséa Thierry. 7. Génie. 7. Génie. Voséa Thierry. 13. Voséa Thierry. 18. Lise Thierry. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 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 L'hôtel des basquets, en tête, Simon et Ordan, 8, Montréal, 10, Dumont, Christophe, en haut, Mégé, Général, 10, Marajo, Géronique, 10, Sardin, Tariq, 18, Sové Géronique, en haut, jouet, capitaine, Amand Stéphane, 23, Dono, Gérard, 10, Équestion, Géronique, 9, Amrède, 14, Sardin, 14, Victor, Ismaël, 10, Ben Régnat, 19, Jocel, Amgrou, Mégé, Arnaud, Kendrick, et 26, Philippe, Didier. C'est une bande et le club traditionnel, et je vous reçoive à M. Cadreau-Patrick, Manouille, Géronique, Géronique, Romain, et le président d'historien, Éric. La présidente qui vous fait la famille, c'est les deux épis qui vont évoluer, avec un son avis qui est un peu plus tard, puisque le roi Véronique, Jean-Marc, Turvé, je suis à la clé, et qu'a dit l'ambique de M. Éric Martini, l'observateur, exemple, que Will Frank, c'est la victoire. Les délégués, mes amis, M. Gilbert Péliadon et Maurice Préca, j'ai fini. Et on va placer les épis, et je vous avance, qui durera, vous pouvez en voir plus tard, une minute de silence. On se prend un seul coup, là, et... Voilà, donc la photo de Fabrice qui vient d'avant, déjà pour la Samaritaine qui est en position, et pour le club franciscain qui ne va pas tarder à l'être. Alors, vous vous rappelez que les joueurs, les équipes ont l'habitude de 7 emprunts. On vous rappelle, 7 emprunts. Et en cas de la fin, on est un peu plus tard, on est un peu plus tard. On vous rappelle tout simplement la composition de cette formation du club franciscain cet après-midi. Avec bien sûr, dans les buts, comme d'habitude, Loïc Chauvet, Nicolas Zahir, Sébastien Lepel, Jordan Thimon, Yann Thimon, Christophe Jougon, Djénaël Mingé, Johnny Maranjo, Tariq Kavelan, Stéphane Abol et Gérald Dondon. Voilà le 11 de départ, les remplaçants. Jorick et Festion, Honesto Alves Dos Santos, Ismaël Bristol, Dylan Pingray, Androu Janteuil, Kendrick Cagot et bien sûr, comme gardien remplaçant, Didier Sully. Voilà donc pour les préciser. Et une minute de silence ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, c'est un regard de moi. A vous. C'est après-midi, dès 15h, sur Club Francisquin TV et Golden Lion TV. L'idée en immersion, les deux rencontres de la deuxième journée de tournée des majors en Martinique. Je vous donne rendez-vous au Stade de Dillon dès 15h. Et ça va donc partir dans les prochaines secondes avec Daniel Minger qui est au ballon et qui va donc pouvoir donner cet engagement ici au Stade de Dillon en faveur du Club Franciscain. Une deuxième finale, en quelque sorte, pour le Club Franciscain dans ce tournoi des majors contre la Samaritaine. Avant, on l'espère tous, en fonction du résultat de ce soir, une grande finale la semaine prochaine face au Golden Lion. Ça serait vraiment un scénario extraordinaire. Dans cette compétition, c'est parti donc que dans cette rencontre, avec, vous l'avez noté dans la composition donnée tout à l'heure, l'absence, bien sûr, de Quentin Annette pour son carton rouge la semaine dernière. Il stoppe, pour l'instant, avec sa commission de discipline. De trois matchs de souffrance, attention, je balle en deuxième poteau, non ? Qui va être un peu trop long, mais qui est finalement quand même joué par Daniel Minger qui va pouvoir remettre derrière ou essayer de s'entrer ou de contourner cette défense de la Samaritaine. Alors, c'est vrai que l'opposition est de toute façon un peu plus... Enfin, sûrement même, est plus importante que la semaine dernière face au RC Saint-Joseph. Quoique, cette équipe du RC Saint-Joseph, enfin, encore au Ducomte, eh bien, est difficile à jouer et vraiment à poser dans le jeu, en tout cas, même si les occasions étaient largement franciscaines la semaine dernière, des problèmes certains à la formation des verres et noirs. avec un premier coup franc pour cette formation de la Samaritaine. On essaie de jouer sur le côté. Alors, c'est vrai que cette formule du tournoi des majors est vraiment dans ce contexte actuel difficile pour pouvoir établir des calendriers et jouer au football. C'est vrai que c'est le seul département français d'Amérique qui continue justement avec cette finalité. Oui, on peut parler ça comme ça, c'est une finalité du centenar. Et bien, c'est le seul endroit en Martinique où on continue justement à jouer au football. Et ce n'est pas pour nous déplaire, bien évidemment. On va repartir de l'autre côté. Une fois par derrière, mais à l'autre, il faut me laisser jouer et attention à cette possibilité de ballon profondeur. Non, il est tellement trop profond. Et c'est bien sûr de échover qui est au pied à pouvoir repartir avec Dondon. Christophe Jougon qui essaie de mettre un bon ballon d'ailleurs pour manger en profondeur. Que va-t-il faire ? Il va provoquer, essayer de passer, de centrer. Rôle le centre, mais coupé par la défense samaritaine. Et cette frappe qui va passer au-dessus. Largement au-dessus, même. Le club franciscain apporte du grain au grand moulin des Antilles. Attention ce ballon là, sur le côté. Non, ça n'a pas pu déboucher du côté de la samaritaine. Bien couvert, mais elle est quand même en faveur justement des franciscains qui vont pouvoir repartir sur le côté. On va bien sûr, dans une telle rencontre avec deux oppositions de telle valeur, devoir attendre le round d'observation. Peut-être pour pouvoir assister à la première occasion véritable de cette rencontre. On va essayer de se faire tourner, oui. Il met le ballon en profondeur, mais elle va attention, oui, il peut et pourra. Je pensais qu'il aurait même pu frapper à la sortie, mais il a préféré pousser son ballon. J'aimerais le manger. Ah ben là, c'est dommage, parce qu'effectivement, il y avait peut-être moyen de se mettre en position de frappe. J'aimerais le manger. Ah ben là, il faut juste dans le rond central. Ah ben là, il faut juste dans le rond central. Ah ben là, on reprend. Voilà, on regarde quand même ce que décide l'arbitre. Petite, en tout cas, la première rencontrance de cette partie. Bien qu'au front, donc, juste à la limite du rond central. Stéphane Abol qui a joué devant avec Jenna Elminger encore. Virevoltant, là, depuis le début de la rencontre. Là, vraiment, sur son côté, il essaie d'apporter de la vitesse et de la percussion. Et il va avoir le bénéfice, en tout cas pour le club franciscain, de ce corner. Attention à ce corner, tiré tendu. Déviation et ouverture du score. Ouverture du score sur cette déviation fortement intelligente. Me semble-t-il, on n'a pas bien vu qui a dévié ce ballon, mais c'était effectivement pour lober le gardien. Petit filet intérieur. Et donc, c'est le club franciscain qui prend l'avantage ici. Assez rapidement dans cette rencontre. Très rapidement même. Moins de 10 minutes de jeu. Écoutez, ça part bien. Pour la formation de Patrick Cavlan. Les verts et noirs qui ouvrent donc le score. À moins de 10 minutes du coup de siffleur. Maintenant, il va falloir bien sûr gérer. On imagine que la Samaritaine ne va pas s'en laisser compter. Il va essayer de revenir, bien évidemment, dans la partie. Attention, encore Christophe Jougo. Bonne balle en profondeur encore. Oh, il a évité le gardien. Facile ! Trop facile, Stéphane Labolle. Deuxième but en moins de deux minutes. C'est une véritable douche froide. Pour cette formation de la Samaritaine. Qui encaisse deux buts en deux minutes incroyables. Juste sur l'engagement. Cette balle en profondeur de Christophe Jougon. Et donc, Stéphane Labolle qui n'a eu aucun mal à dribbler le gardien de cette formation de la Samaritaine. Vraiment, on ne pouvait pas mieux espérer comme début de rencontre pour la formation franciscaine. On va refaire l'engagement. Ah, ben écoutez, c'est... Alors, celle-là, si on nous l'avait dit avant, face à cette formation qui revient, on le sait, de la Ligue des Clubs Champions de la Caraïbe, où elle a atteint quand même les demi-finales. Si on s'attendait à savoir qu'au bout de... Même dans le premier quart d'heure, le club franciscain amènerait 2 à 0. Même si on connaît bien évidemment la qualité, le talent. Attention encore, on joue avec le feu, là. Oh, puis on ne met pas... On le met un peu en difficulté avec cette ballon en hauteur. Ah, si on s'attendait à ça, franchement... Ben écoutez, ça ne pouvait pas mieux commencer, comme dirait l'autre. Là, du coup, le club franciscain va montrer quelle est sa qualité de gestion d'une partie en menant si rapidement. La réaction devrait venir de l'ex-franciscain Patrick Persin. Je veux dire que Patrick, le connaissant, en ayant discuté encore tout à l'heure avec lui, rapidement, dans le couloir, il ne va pas le prendre. Il ne va pas le prendre. Voilà, attention. Oh là là, il y a une faute, là. On a essayé de traîner un pied. Et c'est Christophe Jougon qui s'en plaint et qui en souffle. Ah, il est à terre. Attention parce que c'est reparti. Ce ballon encore, oui, mais là, ça va être pour le gardien de la Samaritan, mais encore un ballon où personne, côté des joueurs verts et jaunes étaient en couverture. C'est des boulevards en tout cas qui sont laissés. Attention là, cette faute justement sur le côté. Nicolas Zahir qui vient s'excuser. Ce sera un coup franc, bien évidemment. Et à peine 12 minutes de jeu ici. Et donc 2 à 0 pour ce club franciscain qui décidément est décidé. Alors on suit également à distance l'autre rencontre de l'après-midi et toujours 0 à 0 entre le club colonial et le Golden Lion. Attention pour ce coup franc. Ouais, elle est dégagée de la tête. Elle est reprise. Attention à cette eau, il y avait peut-être une petite main sur le rebond là. Personne ne semble l'avoir vue. Là aussi, il y a une petite contrôle de la main aussi là, mais cette fois, il l'a vue. Ah mais, il faudra revoir ça au ralenti, mais je pense qu'il y avait un petit quelque chose dans la surface. Vraiment, on est rentré de plein pied, on va dire, dans cette rencontre du côté du club franciscain en 2 minutes, marquant 2 buts, sans discussion possible mais sans couverture de la défense adverse. Ce qui est quand même, de la part de la Samaritaine, assez étonnant tout de même. Ah ouais, non, il n'y a pas d'autre. En tout cas, toujours aussi véloce Johnny Marajo qui essaie de se disputer ce ballon et qui n'a pas bénéficié d'une quelconque faute. Ouais, ce ballon perdu encore, mauvaise relance. Et ce sont les franciscains qui vont pouvoir encore avec Yann Timon. Voilà, qui glisse à Yohan, son frère, pour la touche. Ouais, Christophe Jougon qui change complètement. Ça aurait pu être bon si c'était un peu plus à l'intérieur. avec un joueur qui montait. Attention à Djéméle Maje se sente. Le contrôle. Ouais. Il y avait un avantage, bien sûr, à la défense dans ces cas-là. si vous nous rejoignez, vous devez être comme nous, agréablement surpris. On va dire que si tôt dans cette partie, le score soit ainsi pour le club franciscain. Attention à ce dégagement, là, peut-être. il va dégager. Il va essayer de s'en sortir. Ouais, il s'en est sorti, Nicolas Zahir. Ah, il m'a dit ça. Alors, vous le savez, notamment, si vous nous regardez hors de la Martinique, notamment en Guadeloupe, en Guyane, il y a non seulement on joue au foot ici, mais il y a des spectateurs dans les gradins. Alors, c'est vrai que ça nous a un petit peu quand même étonné le choix de la Ligue de Martinique de programmer ses rencontres l'après-midi. C'est vrai que pour le spectacle encore, on aurait, surtout que le couvre-feu est à 23h ici, il y aurait peut-être eu possibilité d'organiser les rencontres le soir, en nocturne. et c'est vrai qu'il faut le reconnaître en termes d'ambiance. Et puis le spectacle, tout simplement, c'est quand même plus agréable. Et le choix a été fait de faire jouer ces rencontres en diurnes l'après-midi. c'est donc le cas également actuellement toujours 0-0 entre le club colonial et le Golden Lion. Et c'est bien évident qu'on va observer à distance avec beaucoup d'attention le résultat de cette rencontre entre les futurs adversaires contre le... Enfin, par rapport aux futurs adversaires du club franciscain la semaine prochaine pour la dernière des finales, on va dire, de ce tournoi des majors puisque ce sera Golden Lion, club franciscain et tous les observateurs ont parié pour une véritable finale pour le titre entre les deux formations. Donc on verra bien. Pour cela, le club franciscain commence à bien faire le travail puisque bien évidemment un match n'est jamais fini jusqu'à avant le coup de sifflet final. Et le Golden Lion pour l'instant n'a pas pris les devants dans sa rencontre l'opposant à cette formation. Vous regardez Club Franciscain TV la web-tévole officielle du club franciscain au tournoi des majors visant une 20ème étoile de champion le club franciscain apporte du grain à moudre au grand moulin des Antilles. Le Golden Lion veut se payer le luxe d'une 3ème étoile de champion de Martinique. On va essayer de revenir avec une image plus conventionnelle dira-t-on parce qu'on a eu chaud là cette fois-ci du côté de Loïc Chauvet mais ce lob est passé à côté. C'est la véritable première occasion de cette équipe de la Salaritaine qui aurait bien pu sur ce coup-là réduire le score mais ce ne fut pas le cas. Et c'est l'autre partie avec Dondon. Oh là là ! faute là sur Christophe Jougon mais ça continue à jouer on laisse l'avantage. Il y a M'timon qui revient là aussi il est pris sur le crochet. Il avait bien effacé grâce à ça son adversaire direct. C'est d'ailleurs certainement à lui qui sera le bénéfice de ce coup-fond va se placer dans la partie de la surface de réparation. Allez ! Un coup-fond intéressant et qui sont très certes. Si ça bouge dans la surface et si on donne des solutions ça pourrait apporter quelque chose. Le ballon qui va partir ou le mur qui le détourne non finalement après ce petit coup de billard le ballon et pour les Samaritains. Sous-titrage Société Radio-Canada qui était au pressing Effectivement c'est évident qu'on a un oeil particulier sur lui parce qu'on l'a tellement connu pendant de longues années au club franciscain Il fait quelque part toujours partie de la famille Allez ! On pousse un peu sur l'accélérateur avec ce ballon sur le côté Voilà ! Il a failli marcher sur ce ballon et l'oublier Et on l'accompagne quand même en corner Alors d'où nous sommes Voilà ! On va juste vous montrer le poteau de corner Attention à ce ballon qui va certainement monter tout le monde Tout le monde est pratiquement au niveau du deuxième poteau C'est de la mettre longue Elle est tendue mais renvoyée par la défense du club franciscain D'ailleurs dans les pieds de Patrick Carblanc Elle n'est pas au bénéfice des verts qui jouent en blanc bien sûr vous l'aurez compris ce soir Voilà ! Un peu d'engagement là L'arbitre ne mange pas Ainsi il appelle Il appelle quand même Et soigneur en tout cas Il va certainement Voilà sortir son premier carton jaune Premier carton jaune de la partie Alors qu'on regarde du côté de place d'armes On va toujours 0 à 0 entre le club colonial et le golden lion Encore un bon ballon là sur le côté mais ça va être difficile Il faut une solution rétalonnable mais il n'y avait personne derrière mais c'était quand même pour le coup bien tenté Il a bien gratté encore ce ballon Oui il y a hors-jeu hors-jeu de Yann Timon qui est signalé très rapidement Oui il y a la montée de Patrick Persin qui lève le bras parce que il a quand même été sévèrement repris Il reste à terre Et là on demande à tout le monde de se calmer Les deux côtés d'ailleurs parce qu'il y a eu également un pied qui a été laissé traîner Et bien sûr dans les tribunes on demande un carton rouge On va voir Que sera la décision arbitrale Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Voilà après cet arrêt de jeu Ça va pouvoir repartir Avec ce coffrant Pour la Samaritaine Sous-titres par Jérémy 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 avec Patrick Persin qui m'en touche voilà, on va demander à rejouer ce coffrant, comment rapidement peut-être voilà, en tout cas, merci de nous suivre toujours aussi nombreux sur Club Franciscain TV le Club Franciscain, vous le savez, à la recherche d'une vingtième étoile de champion cette année quand même le Club Franciscain TV la web tv officielle du Club Franciscain au tournoi des majors visant une vingtième étoile de champion le Club Franciscain apporte du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles voilà, donc pour cet arrêt de jeu qui se poursuit mais on va pouvoir repartir Stéphane à bol au ballon avec Tariq Gavelan la déviation de la tête de Johnny Marajo mais pas dans le bon tempo et dans le bon sens vous voyez que c'est un peu le problème de jouer en durne la marque du soleil descendant ça fait remarquer justement sur cette pelouse le Dillon Stade Pierre-Liquaire c'est son autre nom bien sûr le Dillon de l'ancien maire de Fort-de-France c'est le balle de Christophe Jougon mauvaise remise de l'intérieur du pied c'est le balle de Christophe Jougon c'est le balle de Christophe Jougon quand il fallait pour la dégager sur le côté Bondon qui continue à mettre son ballon bien en profondeur encore un bon ballon sur le côté il va bien la contrôler Stéphane à bol qui va pouvoir centrer non, repris ce sera une touche non, repris ... 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